L'hyperthermie désigne une température corporelle supérieure à la normale. En général, la température se situe autour de 37. L'hyperthermie n'est pas synonyme de fièvre, car la fièvre est considérée comme une modification du point central de la température, considérée comme normale de l'organisme. Alors que l'hyperthermie correspond à une augmentation de la température sans dérèglement par incapacité de celui-ci à compenser la surcharge générée par le facteur en cause. L'hyperthermie peut ainsi être provoquée par une trop grande ou une trop longue exposition à la chaleur, on parle alors également de coup de chaleur, ou par un effort physique trop intense. Certains médicaments peuvent aussi provoquer une hyperthermie. Les conséquences de l'hyperthermie maligne d'effort sont sévères, car cette augmentation brutale de température à l'effort peut entraîner un décès par arrêt cardiovasculaire. Son diagnostic doit alors être évoqué lors de la survenue d'un malaise, afin d'envisager une prise en charge adaptée précoce et salvatrice. L'hyperthermie maligne d'effort est donc une urgence médicale qui doit être connue, car nous l'avons vu, elle met en jeu le pronostic vital. Lors d'un projet, d'effectuer un marathon, une marche ou une randonnée, surtout un jour de chaleur, dans le désert ou dans un endroit très humide, il faut alors absolument se préparer en s'entraînant progressivement et surtout consulter son médecin avant pour connaître ses possibilités d'adaptation. Au cours de l'effort, la règle est de s'hydrater correctement, en ayant sur soi toujours les quantités d'eau nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada